bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur tout savoir sur le projet de construction alors cette vidéo dans cette vidéo on verra comment ou quelles sont les étapes à suivre dans un projet de construction alors là je vous ai fait un tableau récapitulatif de tous les éléments ou toutes les étapes pour le projet de construction et là nous avons la grille des intervenants la grille des objectifs recherchés et la grille des documents graphiques ou écrits ici document graphique là on parle bien évidemment des plans voilà les intervenants alors ici nous avons la première phase normalement première phase deuxième phase troisième phase ou étape et quatrième et dernière phase ou étape alors ici quand nous commençons un projet bien sûr on a une construction envisagée on envisage de construire quelque chose ça peut être un pavillon ou un immeuble ou une maison à usage d'habitation ou un immeuble à usage à usage de bureau ou quelque chose quelque chose etc et donc bien sûr on a une construction à envisager et dans cette étape là les intervenants sont le maître d'ouvrage qui est le client ça peut être un particulier un promoteur ou un ou une administration en ce qui concerne les documents graphiques ou écrits on est un acte notarié d'acquisition avec certificat d'urbanisme c'est eux qui veut dire cet certificat d'urbanisme c'est quoi un acte notarié d'acquisition avec certificat d'urbanisme alors c'est un document juridique qui formalise l'acquisition d'un bien immobilier et donc certifie que celui-ci respecte les règles d'urbanisme en vigueur et donc il est rédigé par un notaire et il peut aussi être exigé lors de la vente ou de l'acquisition d'un immobilier c'est ce qu'il faut savoir sur l'acte notarié d'acquisition ensuite quand on a fini où on a passé cette étape là on passe au choix du terrain à bâtir bien sûr on va pas bâtir sur le caillou ou sur une pierre on va choisir un terrain donc une fois on a choisi ce terrain on va passer à l'avant-projet sommaire de construction APS c'est quoi l'avant-projet sommaire de construction pour ceux qui ne le savent pas c'est un document qui décrit les grandes lignes d'un projet de construction il écrit les informations telles que la taille et la forme du projet voilà ou du bâtiment le nombre d'étages les matériaux de construction prévus l'emplacement des installations etc etc il peut aussi servir pour l'obtention du permis de conduire ce cet avant-projet sommaire voilà ça peut être une base pour obtenir le permis de construire et donc vous savez que sans permis de construire ce sera très très difficile peut pouvoir même pas possible de commencer le chantier et ici donc dans cette étape d'avant-projet sommaire les intervenants ici sont le maître d'ouvrage l'atelier d'architecture où seront conçus les plans le bureau d'études alors je sais il ya des gens qui ne savent pas ce que c'est un bureau d'études un bureau d'études c'est juste une organisation qui se consacre à la recherche et à l'analyse des problèmes techniques et scientifiques afin donc de développer des solutions pour des projets spécifiques le plus souvent le bureau d'études travaille avec des entreprises ou pour les entreprises des gouvernements des organisations publiques ou privées et ce dans plusieurs domaines tels que l'ingénierie l'architecture la construction de l'environnement la santé même la sécurité c'est ce que veut dire bureau d'études et donc comme document graphique nous avons ici les dessins d'avant-projet donc avant que le projet ne commence nous avons déjà des dessins à fournir comme le plan de situation et de masse la vue de la perspective du bâtiment ou du projet le plan ou les plans de coupe les plans et coupes sommaires donc les plans et coupes avant le projet les dévies quantitatifs descriptifs estimatifs je sais il ya toujours des gens qui ne savent pas ce que c'est dévies quantitatifs descriptifs et estimatifs c'est normal alors c'est quoi un dévi descriptif un dévi descriptif c'est tout simplement un document détaillé qui décrit les travaux à effectuer pour un projet de construction alors ce dévi inclut une description détaillée des matériaux des produits et des services nécessaires pour compléter les travaux ainsi donc une estimation des coûts associés entre chacun d'entre eux au fait ce dévi estimatif est souvent utilisé aussi pour établir un budget pour un projet de construction très important maintenant en ce qui concerne le dévi quantitatif c'est un document lui qui fournit des estimations quantitatives des coûts d'un projet de construction ce dévi inclut une grande liste détaillée des différents éléments de construction et des matériaux nécessaires pour compléter les travaux ce dévi donne aussi une estimation de la quantité de chaque élément ou matériaux requis voilà et pour finir le dévi estimatif lui c'est tout simplement un document qui fournit une estimation donc il estime les coûts d'un projet de construction ou une prestation de service donc quelqu'un qui veut une entreprise qui vient juste prester voilà il estime son coût c'est que ça veut dire et le dévi estimatif aussi comprend une liste détaillée de matériaux des produits et des services nécessaires pour compléter les travaux ce dévi sert aussi à établir un budget et négocier avec les fournisseurs et les sous traitants évalue également les coûts totaux d'un projet de construction c'est ce qu'il faut savoir sur les dévis quantitatif descriptif et estimatif quand nous avons fini l'étape de l'avant projet sommaire de construction à pièces normalement il ya une autre étape que je n'ai pas mentionné dans ce tableau cette étape là on appelle ça l'appel d'offre donc quand on finit l'avant projet sommaire on a ce qu'on appelle aussi l'appel d'offres que je n'ai pas mentionné ici pour ceux qui ne le savent pas l'appel d'offres c'était juste un processus par lequel une entreprise invite d'autres entreprises ou fournisseurs à soumettre donc une offre pour réaliser des travaux ou fournir des produits et donc les entreprises peuvent fournir une offre en réponse à un appel d'offres et l'entreprise qui lance l'appel d'offres choisi alors la proposition qui offre les meilleures conditions financières les meilleures garanties et les meilleures garanties de qualité c'est que c'est ça qu'il s'agit quand on parle de appel d'offres que je n'ai malheureusement pas mentionné dans ce tableau ensuite ici la quatrième étape on passe avant la quatrième étape donc il ya le contrat de construction le contrat de construction après d'avoir signé ce contrat de construction on passe maintenant à la réalisation des travaux donc la réalisation des travaux là c'est que nous avons eu à nous avons qu'on passe à la réalisation des travaux c'est que nous avons pu obtenir le permis de construire voilà donc avant l'avant après l'avant projet sommaire nous avons le projet de construction et l'obtention du permis de conduire ici les intervenants sont le maître d'ouvrage toujours la télé d'architecture où seront construits le plan et le bureau d'études que l'on a défini plus haut ensuite nous avons l'obtention du permis de construire je sais toujours toujours et toujours il ya des gens qui ne savent pas ce que c'est un permis de construire alors le permis de construire c'était juste pardon c'est juste un document officiel délivré par comme on les appelle par les autorités locales donc de la région où vous vous situez du pays qui autorise la construction d'un bâtiment ou d'une structure sur le terrain donné ce permis de construire sert donc à s'assurer que le projet de construction que vous voulez mener répond aux normes de sécurité de santé publique et d'urbanisme donc l'obtention de ce document ou de ce permis de construire est requise avant le début des travaux de construction donc avant la réalisation des travaux vous devez vous devez déjà être en possession du permis de construire voilà ici quand nous avons son projet de construction nous avons l'étude technique affinée d'accord là nous avons l'étude technique au niveau l'avant projet ce même d'avoir l'étude technique et l'étude technique financière nous avons c'est la même chose au niveau du projet toujours l'étude technique affinée et l'étude technique et l'étude financière approfondie alors c'est quoi l'étude technique l'étude technique c'est un document détail qui analyse les aspects techniques d'un projet de construction voilà donc cette étude peut inclure des analyses structurales des études de sol des études de viabilité économique des études des analyses pardon de coûts et des études de faisabilité etc beaucoup de choses et en ce qui concerne l'étude financière ici l'étude financière c'est un document qui analyse les coûts qu'on entend finance donc financière qui vient de finance ça analyse les coûts et les revenus associés à un projet de construction donc cette étude inclut une estimation des coûts de la construction une analyse des dépenses opérationnelles une estimation des revenus générés par la vente ou la location des l'allocation des produits ou bien des unités de des unités à construire voilà c'est ça c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'utiles financières là c'est quand on parle d'argent pour ce plus facilement voilà et donc ici comme document au niveau du projet de construction on l'a dit c'est le plan de situation et de masse les façades plan coupe détail des vies quantitatifs estimatif descriptif cahier des clauses techniques et administratives calendrier d'exécution planning on va revenir sur calendrier d'exécution et planning plus bas après projet de construction et obtention du permis de conduire de construire pardon je fais toujours cette erreur là quand je veux parler du permis de construire j'ai dit permis de conduire voilà permis de construire on a le contrat de construction et là quand on a signé ce contrat là on passe à la réalisation des travaux d'accord alors ici dans la réalisation des travaux les intervenants sont le responsable et les exécutants ici le responsable c'est ça peut être les responsables ça peut être le chef d'équipe chef de chantier chef chef tout ce qui est quand on parle de chef là et exécutant c'est ça c'est les ouvriers on a l'architecte donc qui est le maître d'oeuvre le bureau d'études que l'on a déjà défini plus haut le bureau de méthode et le maître le maître d'ouvrage le maître d'ouvrage ici c'est le client et les entreprises bureau des méthodes oui vous allez poser la question c'est quoi le bureau de méthode alors le bureau de méthode c'est une division il faut bien écouter c'est une division d'une entreprise de construction ou d'ingénierie et donc qui est responsable de la planification et de la mise en oeuvre des méthodes et des procédures de travail pour un projet de construction c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du bureau de méthode différent du bureau d'études voilà et ici les réalisations des travaux on a comme document graphique au niveau la réalisation des travaux dans les situations et de masse le plan de fondation le plan de sous bassement les dessins d'ensemble ils sont pas le plan coupe façade le plan de coffrage plan d'armature là il s'agit des armatures de semelles poteaux lenteaux poutre plancher tout ce qui est béto armé dessin de détails là on parle de fondation le détail de la fondation de mur de sous sol du plancher des bais les bais ici c'est les fenêtres les épures de balancement escalier voilà un terme c'est quoi l'épure de balancement escalier alors l'épure de balancement escalier c'est un document graphique donc c'est un plan qui représente la forme et les dimensions d'un escalier ce plan peut aussi être utilisé pour déterminer la quantité de matériaux nécessaires pour la construction de votre escalier ainsi que les temps de travail et les coûts associés à cette construction d'accord on a ici le plan de pause c'est quoi le plan de pause le plan de pause c'est un plan utilisé pour planifier la mise en place des éléments des bâtiments tels que les murs les planchers les plafonds les fenêtres les portes les escaliers etc il peut également inclure dans ce plan les informations comme les dimensions les niveaux les différences de niveau les matériaux les finitions etc plein de choses et nous avons le planning des travaux qui revient c'est quoi le planning des travaux c'est tout simplement facile comme on entend planning des travaux c'est juste un calendrier d'accord le planning des travaux c'est juste sans quelque sorte oui un calendrier détaillé de la réalisation du projet de construction ce planning ce planning inclut la date de début et de fin de chaque tâche ainsi que la durée estimée de chaque tâche il est donc utilisé pour coordonner les différents aspects du projet tels que les approvisionnement en matériaux les ressources humaines les moyens de transport et les activités de travail sur le chantier il peut également être utilisé pardon pour les détails de livraison aux clients et aux partenaires du projet c'est ce qu'il faut savoir au niveau la réalisation des travaux donc on a en premier lieu on commence par l'implantation du bâtiment les terrassements les fondations sous bassement eau sous sol dallage ou plancher mur de rez-de-chaussée poteaux lenteaux chaînage etc poutre et plancher eau de rez-de-chaussée mur plancher étage escalier charpente couverture menuiserie extérieure cloison plafond ça continue la liste elle est longue ça continue pas forcément un autre mais c'est pour vous dire que là on est au niveau de la réalisation des travaux donc il ya un cheminement à suivre aussi ici au niveau des documents graphiques certainement ça continue voilà je me suis arrêté à 10 et donc j'espère que cette vidéo vous a plu ça c'était tout savoir sur le les étapes d'un projet de construction si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de l'autre prochaine